J'ai encore besoin de l'AICARSOFT aujourd'hui. Pourquoi ? J'ai un défaut ESP qui vient de s'afficher. Donc on va voir tout de suite de quoi il en découle. C'est parti ! Alors, j'ai branché l'AICARSOFT sur la 407. Donc là, comme d'habitude, on va partir côté diagnostic. Ensuite, vérification des systèmes. Toujours, c'est toujours une Peugeot. Version 11.06. Véhicule particulier. Bien sûr. Merde, je me suis trompé. 407. Hop là. Recherche automatique. Alors, maintenant, on va aller sur écu de moteur. J'appuie sur OK. Lecture des codes défauts. Donc ça, signal de température, on verra ça sur une autre vidéo si ça n'a pas été déjà vu. Ça, on va voir ça très bientôt aussi. Ce qui va nous intéresser, c'est le signal de contacteur de frein. Contacteur principal défectueux. État DTC permanent. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'il est et puis on va le remplacer et effacer le code défaut. C'est parti. Alors les amis, nous voilà au niveau du pédalier de la voiture. Donc là-bord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter ces deux petits quarts de tour qui sont là et là. Hop là. Et ici aussi. Attendez. Merde, il est où se compte ? Hop là. Et voilà. Après, il y a juste à tirer. Gentiment. Tirez pas comme des cochons, les mecs, pour tout arracher. Hop là. C'est moi qui dis ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, je sais. Donc après, en fait, le contacteur, il est juste, que je vous montre, il est juste là. Il est juste là, au-dessus de la pédale de frein. Donc là, maintenant, ce que l'on va faire, on va le débrancher. Attendez. J'essaye tant bien que mal de vous montrer. C'est pas facile, il y a appuyer ici. Si on y arrive. Oh putain, le vilain garçon. Voilà. Et puis pour l'extraire, il y a juste un quart de tour à faire. Hop là. Et voilà. Il est déposé. Donc les amis, comme vous pouvez le voir, voilà mon vieux contacteur. Bon, il a vécu quand même. Donc c'est ce contacteur en fait qui est en défaut. Donc moi, je suis parti le commander chez AD à Grolet, si ça vous parle. Et voilà la bet. Il m'a coûté 10 balles, 12 euros, 12,60 euros exactement. Et je vais même vous donner la référence, si ça peut vous aider. C'est cette référence-là. Le 24, 888, ou cette référence-là, si vous voyez bien. Donc voilà. Allez, on va les remplacer, c'est parti. Alors bien sûr, les amis, avant de remettre votre contacteur neuf, vous faites toujours bien attention à ce que la longueur de cette petite tige marron soit exactement de la même longueur que l'ancien capteur. Donc tout ce qui vous restera, c'est appuyer un petit peu dessus et vous allez voir, c'est réglable. Il n'y a vraiment aucun problème. Là, comme vous pouvez le voir, la tige, je l'ai réglée pareil que l'autre. Pour éviter les problèmes, réglez-le avant de le monter. Allez, c'est parti, on va le monter sur la voie. Donc nous revoilà en dessous. Donc les amis, nous revoilà en dessous du véhicule. Enfin, au niveau des pieds, du conducteur. Donc là, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va repositionner, tant bien que mal, ce contacteur. Je vais essayer de vous montrer comme je peux, les amis, parce que là, c'est vraiment pas accessible du tout. Hop là, c'est un quart de tour de toute façon. Vous n'allez pas vous prendre la tête. Vous appuyez. Et je pense que le plus facile serait d'appuyer sur la pédale de frein. Appuyez sur la pédale de frein en même temps. Et vous mettez le quart de tour. Je reviens vers vous tout de suite. J'espère que vous ayez vu quelque chose. Hop là. Non, c'est pas mal. Donc regardez, comme vous pouvez le voir, là, je viens de ranquiller le contacteur. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à remettre le petit connectible vert. Hop là. Et là, c'est OK. Le contacteur est changé. Alors les amis, nous revoilà sur la Icarsoft maintenant qu'on a changé le contacteur. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va partir sur l'onglet OBD2, EOBD. On va laisser faire le traitement. Il entre dans le système. Il est en train de regarder avec quelles normes il peut se connecter avec le véhicule. Et si vous avez des codes de panne A et Q, vous n'avez qu'à appuyer sur OK. Vous faites la lecture de vos codes défauts si vous en avez. Moi, je les ai déjà effacés. En fait, j'avais les codes défauts du contacteur tout à l'heure. Je les ai effacés. Et là, voilà. Tu effaces comme ça. Même là, s'il n'y a plus rien. Vous écoutez bien ce qu'il vous dit. Vous mettez le contact. Vous éteignez le moteur. Tac, tac, tac. Voilà. Fait une lecture. Zéro code défaut. Donc là, maintenant, on va sortir de ce système. On va partir dans vérification des systèmes. Une petite fouille approfondie. Voir si le code défaut est réellement parti. En tout cas, au niveau du tableau de bord, le voyant s'est éteint. C'est vraiment super. On va bien voir. Alors, véhicule particulier est toujours. Automatique. Tiens. Comme d'habitant. Voilà. Écu du moteur. OK. Lecture des codes défauts. Ah là, il me ressort que les codes ban ne sont pas trouvés dans la bande de données. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est le pan 0098. Attendez, on va aller voir ça tout de suite. Ah non, ouais, c'est pas là. C'est dans Aide. Je dis n'importe quoi. Alors, bibliothèque OBD. Enfin, banque. Oh, merde. Donc, c'était 98. C'était 98. P98. Hop là. Sondes de température d'air. Non, 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 non. OK, d'accord. Donc, j'ai toujours ma sonde de température qui est en défaut. Mais bon, on va bientôt la changer. Je dis que la valeur comme quoi, elle est trop haute. De toute façon, j'ai commandé le boîtier. On se revoit tout de suite après. Et voilà, les amis. Vous avez vu comment changer un contacteur de pédale de frein. En règle générale, on le change, c'est quand on a un défaut ESP qui s'affiche au niveau du tableau de bord. Moi, grâce à l'Aikarsov, j'ai réussi à savoir comme quoi c'était ce fameux contacteur. Je n'ai pas perdu du temps. Je l'ai commandé chez AD à Grolet. Il l'avait en stock, donc je l'ai pris tout de suite. Il m'a coûté 12,60 euros, donc des clopinettes. On vient d'effacer les codes défauts avec l'Aikarsov, donc c'est vraiment nickel. Au moins, pour partir en vacances, j'aurai mon régulateur de vitesse qui fonctionnera comme une horloge. En tout cas, les amis, une fin de vidéo ne serait pas une fin de vidéo sans un big up. Je fais un big up à Frédéric de la chaîne Fred Frédéric Sympa. Je mettrai bien sûr les liens de ces deux chaînes dans mon descriptif et en fin de vidéo. Comme je vous le dis, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter la vidéo. Commentez-la, allez-y les amis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt. C'est le love. Au revoir.